En seulement trois mois d'activité, Stéphane Bélanger a vu son nombre de clients augmenter très rapidement. D'une poignée au tout début, ils sont aujourd'hui près d'une quarantaine à passer commande auprès de sa boutique internet. Le marché de la cigarette électronique est donc en plein essor et le jeune auto-entrepreneur d'en profiter. Concernant le rapport qui recommande un strict encadrement du produit, il ne semble pas plus inquiet que cela. Le rapport n'est pas accablant non plus, donc ça reste quand même sur le côté que la cigarette électronique est quand même toujours plus saine qu'une cigarette normale. Donc je pense qu'on ne va pas avoir trop de recul au niveau des ventes et tout ça. Ça va rester à mon avis toujours exponentiel. Après c'est plus la liberté des gens qui elle va être encore un peu ralentie. Interdire ses utilisateurs de vapoter dans les lieux publics, c'est bien la principale mesure contenue dans ce rapport qui risque de faire débat. Mesure qui peut avoir un impact sur les ventes. C'est envisageable, clairement, parce que je sais qu'il y a une catégorie de la clientèle qui utilise la cigarette électronique pour justement pouvoir vapoter en lieu public. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit un frein considérable. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les avantages sont tellement multiples que beaucoup de gens s'y retrouvent. Et ce n'est pas une interdiction dans les lieux publics qui empêcheront de l'utilisation. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'aspect sanitaire ou l'aspect économique, la cigarette électronique représentera toujours plus qu'une vraie cigarette classique. Et là, je pense que les centaines de milliers de personnes en France qui l'utilisent pourront le confirmer. Le rapport préconise également l'interdiction de la cigarette électronique aux mineurs, de crainte qu'elle ne favorise l'initiation au tabac chez les jeunes. Une mesure de bon sens déjà instaurée dans la plupart des magasins spécialisés.